Spécial guichet unique, effectivement on est ensemble jusqu'à 13h pour répondre à vos questions, vous expliquer ce que c'est que ce guichet unique. On a trois experts sur ce plateau avec moi, Xavier Merlin, chef de la mission interministérielle de la simplification et de la modernisation des formalités des entreprises. Merci d'être sur ce plateau Xavier, Jean-Marc Leparco, directeur général délégué de l'INPI, l'Institut National de la Propriété Industrielle. Merci d'être avec nous Jean-Marc et Sabine Zilber-Baugen, présidente d'E-Pact, l'association des utilisateurs du guichet unique. Tous les trois, vous travaillez sur ce projet depuis longtemps, vous savez de quoi vous parlez, vous savez comment ça évolue, comment ça va marcher et vous allez répondre à toutes nos questions. Sofiane Aclout va d'ailleurs vous faire remonter tout au long de cette émission ces questions qui tombent. Merci Sofiane d'être sur ce plateau. On a poussé les murs aujourd'hui, la libre antenne. C'est 12h-13h. Sujet important, il faut répondre aux questions de nos auditeurs, téléspectateurs, ces chefs d'entreprise qui se retrouvent confrontés, évidemment à ces cas où ils doivent effectuer des formalités. Xavier Merlin, vous êtes depuis le début sur ce projet, vous êtes chef de la mission guichet unique en quelque sorte. Est-ce qu'on peut rappeler quand même rapidement ce que c'est que ce guichet unique ? Pourquoi il a été créé, Xavier ? Alors ce guichet unique, il est issu d'une loi qui s'appelle la loi Pacte qui date de 2019, qui a été portée par Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Et le guichet unique, c'est la volonté de proposer aux entreprises un nouveau service, une nouvelle façon de faire leur formalité, c'est-à-dire toute leur démarche administrative. Les entreprises doivent fournir un certain nombre d'informations à des organisations sociales, fiscales, statistiques. Elles le font au moment de leur création, de leur modification, de leur cessation, de leur dépôt de compte. Et donc antérieurement, elles le faisaient principalement par voie papier. Donc ça représentait quand même 35 tonnes de papier, ce qui est considérable. Et elles le faisaient à travers des organismes qui étaient liés à leur domaine d'activité. Donc on avait six réseaux d'organismes différents, donc c'était une organisation assez complexe. Et le législateur a voulu d'une part unifier toutes ces procédures, c'est-à-dire tout faire passer par un seul canal, et deuxièmement tout numériser, c'est-à-dire tout mettre sur un site internet. Un guichet unique, un seul, qui remplace six sites. On n'imagine même pas techniquement, Jean-Marc Leparco, quelles opérations finalement ça a dû impliquer. C'est l'Institut National de la Propriété Industrielle qui a été désigné justement pour rassembler tout ça. De prime abord, je n'aurais pas dit cet organisme. Pourquoi c'est vous qui avez été choisi pour justement rassembler toutes ces démarches ? Merci pour votre question, effectivement. C'est vrai qu'on peut se la poser. L'Institut National de la Propriété Industrielle est spécialisé dans la propriété industrielle. et donc est aux côtés des entreprises pour les accompagner dans la valorisation de leurs innovations. Innovation technique, qui sont les brevets, ou innovation commerciale, les marques. Et quand on nous a proposé effectivement de prendre le guichet, on s'est dit mais effectivement c'est une poursuite de tout ça, parce qu'on va pouvoir accompagner l'innovateur de la création de son entreprise jusqu'à la concrétisation de son projet avec les brevets et les marques. Donc ça c'était un petit peu la logique d'ensemble. Maintenant il y a une deuxième chose je pense pour laquelle on a été choisi, c'est que nous avions déjà fait la dématérialisation de l'ensemble de nos procédures. Des brevets et des marques, depuis 2018, toutes les procédures sont entièrement en ligne, et tout le traitement est entièrement en ligne, ce qui fait qu'on a pu passer la période du Covid sans aucune difficulté, les entreprises ne se sont rendues compte de rien, on a pu tout traiter. Sabine, Sabine Zilber-Baugen, vous êtes présidente d'IPAC, l'association des utilisateurs du guichet unique. C'est qui les utilisateurs du guichet unique et pour quelle formalité ils en ont besoin ? Tout à fait, les utilisateurs ce sont tous les professionnels de la conformité, nous nous représentons les professionnels, donc ce sont des avocats, des experts comptables, évidemment des mandataires, et ma cofondatrice c'est Sabine D'Aan qui est une mandataire depuis plus de 40 ans en France, et donc c'est avec elle que nous avons eu cette idée de regrouper tous ces professionnels qui pour leur faciliter l'accès à ce nouveau guichet, parce que c'est une véritable révolution pour les professionnels, ça fait des dizaines d'années qu'ils utilisent les mêmes systèmes, les mêmes canaux de communication, et tout d'un coup on apprend à travers la loi PAC qu'on va avoir un seul guichet. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Comment transformer ces précédents canaux de communication à travers aujourd'hui ce qui nous est proposé par le gouvernement ? Sofiane, monsieur, question concrète, on commence à l'égit. C'est ça justement, question concrète la première, je suis chef d'entreprise, futur chef d'entreprise, concrètement, Xavier Merlin, vous qui êtes chef de la mission, il n'y a pas mieux que vous pour pouvoir répondre à ça, qu'est-ce que je fais concrètement ? J'arrive sur quel site ? Je remplis quelle démarche ? Comment ça se passe ? Alors, d'abord vous avez raison, aujourd'hui il faut inviter tous ceux qui n'utilisent pas encore le guichet unique à le faire, puisque pour le moment il y a des canaux parallèles qu'on a maintenus depuis le début de l'année en raison de difficultés techniques de fonctionnement, de lancement de ce guichet complexe, comme ça a été rappelé, mais d'ici la fin de l'année, le guichet sera vraiment unique et il sera seul. Donc la première chose à faire, c'est d'aller sur le site formalité.entreprise.gouv.fr pour le regarder, pour voir comment il marche, pour se créer un compte, éventuellement se créer en parallèle une identité numérique avec Docapost, donc France Connect+, parce que ça c'est quelque chose qui peut être nécessaire dans certains cas pour faire les formalités, et après vous vous laissez guider. Vous choisissez selon que vous êtes en train de créer une entreprise, de modifier votre entreprise, ou de, par exemple, déposer vos comptes. Le guichet est là avec un formulaire en ligne, avec des outils d'aide en ligne, avec une assistance téléphonique pour vous accompagner. Il y a des tutoriels, donc vous êtes pris en main. Mais donc une inscription au départ ? Il faut de toute façon créer un compte, comme sur tous les sites. Ça c'est la partie, je dirais, normale. Quand vous entrez sur un nouveau site, vous créez un compte avec un login, un mot de passe. Vous vous créez éventuellement une identité numérique parce qu'il y a des sujets d'authentification. Il y a un certain nombre de formalités qui sont soumises à des conditions d'authentification. Vous n'allez pas modifier l'entreprise de votre voisin de manière illégale. Donc voilà, c'est les premières choses à faire. Et après, regardez comment ça marche et laissez-vous guider. Jean-Marc, on a toujours un petit peu, peut-être que c'est très français, cette appréhension d'aller vers la nouveauté, alors que ce sont des systèmes qui sont censés justement simplifier toutes ces démarches. Quels sont les avantages, finalement, de ce guichet unique par rapport aux anciens et puis le fait de tout regrouper ? Pourquoi il faut le faire, finalement ? Alors, il faut savoir qu'avant, il y avait 56 formulaires différents et l'entrepreneur devait choisir dans tous ces formulaires. Aujourd'hui, sur le guichet unique, il est totalement guidé. En fait, on lui pose des questions au fur et à mesure et en fonction de ces questions, vont arriver les champs qu'il doit compléter ou non. Et donc, en fait, il n'a plus à se dire mais quel est le format que je dois remplir. La deuxième chose, c'est qu'il n'a plus non plus à se poser la question de se dire à quel organisme je dois adresser mon formulaire. Puisque c'est le guichet qui va déterminer automatiquement qui sont les valideurs, qui sont les destinataires pour information, quels sont tous les organismes sociaux, fiscaux, les greffes, les mutualités sociales agricoles, tous ces organismes qui vont valider, en fait, l'ensemble de la formalité. Et puis enfin, peut-être un élément intéressant sur le guichet, c'est qu'une fois que vous avez fait votre dépôt, vous avez un suivi. Voilà, là, on le voit à l'écran. Vous avez sur le côté, vous voyez l'historique du guichet de votre dossier et de la façon dont il avance. Et de dire, il est à tel endroit, traité par tel partenaire. Et donc, en fait, tous les échanges avec les partenaires se passent sur une interface unique sur laquelle on peut suivre en permanence l'évolution de son dossier. Plus de simplicité, vous le disiez, mais est-ce que c'est vraiment totalement le cas ? Le président de l'Union des Entrepreneurs, François Hurel, expliquait qu'il fallait passer par 39 pages Internet contre 6 avant. Est-ce que ça, c'est une manière de favoriser et de simplicifier les démarches pour tous nos utilisateurs ? Vous aviez, vous voulez répondre ? Non, mais d'abord, ça, ça a été dit, je crois, de mémoire au mois de février. Maintenant, si vous interrogez les mêmes personnes, je pense qu'ils n'ont plus le même langage. Mais quand vous regroupez un certain nombre de sites qui préexistent, il faut, comme ça a été dit par Jean-Marc Leparco, guider le déclarant et lui poser un certain nombre de questions supplémentaires qui étaient posées avant par les centres de formalité des entreprises pour savoir exactement quelle est la nature de votre formalité. Donc, effectivement, on a été conduits à rajouter quelques questions. Mais globalement, je ne crois pas qu'on ait vraiment démultiplié la longueur. Et puis, il y a un autre élément. Sabine l'a dit tout à l'heure, les CFE existaient depuis 40 ans. Il y avait une habitude, les gens connaissaient par cœur, avaient des réflexes. Il faut développer les nouveaux réflexes sur le guichet. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, les fédérations nous disent maintenant, on sait comment ça marche. Sabine, vous qui récoltez justement ces impressions et ces demandes d'amélioration des utilisateurs, de quelle façon elles ont évolué, ces demandes ? Justement, on voit bien que c'est un site en construction, qu'il y a des échecs. On ne dit pas le contraire, mais que c'est en travail. Comment ont évolué les utilisateurs vis-à-vis de ce site dans les dernières semaines, par exemple ? Oui, alors, effectivement, vous l'avez dit, au début, on a eu beaucoup de difficultés parce que, déjà, il y avait un changement de paradigme, une vraie révolution, je l'ai dit. Donc, il a fallu s'adapter aux nouveaux systèmes. Donc, on est allé, nous, en fait, nous avons proposé à la mission interministérielle et à l'INPI depuis 2022 à travailler avec eux dès le départ, donc dès 2022, sur les premiers écrans pour pouvoir commencer à contribuer et que nos experts métiers puissent apporter les réponses concrètes du terrain de ce qui bloquait. parce qu'on peut toujours avoir, lorsqu'on construit quelque chose, et notamment un système aussi complexe que celui-ci, forcément, il y a des difficultés et on ne les voit pas toutes. Donc, nous, ce que nous avons fait, c'est que nous avons regroupé nos membres en groupes de travail, des groupes de travail qui ont été extraordinaires, et je tiens à les remercier aujourd'hui puisque l'occasion m'est donnée, et ils ont été formalités, écran par écran, ils ont regardé chaque ligne, ils ont fait des remontées, on a fait des webinaires, on a invité l'INPI, on a invité la mission, on a invité tous les valideurs aujourd'hui, c'est-à-dire tous les pouvoirs publics concernés, à venir participer à ces tests. Donc, c'est assez inédit, nous sommes la première association, à ma connaissance, qui a fait ça. On a fait des tests live où on a invité tout le monde, on s'est parfois ouvert au public, pas toujours, mais parfois on l'a fait de manière plus ouverte, et on a permis à chacun de faire remonter les blocages, ce qui a constitué aujourd'hui plus de 5000 remontées, donc c'est considérable, des remontées de terrain, très concrètes. Justement, c'est quel type, pardonnez-moi, quel type de blocage est-ce que vous remontez ? Alors, il y en a de plusieurs ordres. Il y avait au départ, d'abord des blocages purement d'ergonomie ou de champ. Donc, c'est très simple, vous avez un formulaire, il manque un champ, ou il manque une option dans un champ, ou il manque une retranscription d'une information, ou alors on a décevé des incohérences dans les questionnaires. Et puis, petit à petit, on a remonté ces éléments, ce qui a peut-être fait l'objet de ce commentaire où il fallait répondre à plusieurs écrans. Et aujourd'hui, on en a beaucoup moins parce que, eh bien, on a amélioré, pardon, c'est un peu technique, mais on a amélioré l'algorithme à travers nos remontées, et ce qui permet aujourd'hui d'avoir moins de questions pour arriver au même résultat. Ensuite, on a une problématique qui est en fonction de l'échange entre systèmes. Donc, au niveau de la transmission, comme on l'a dit tout à l'heure, il y avait six organismes différents, avec des sites différents, dont des systèmes informatiques différents. Tout d'un coup, il a fallu passer par un seul canal. Donc, c'est unique, mais il faut que tout le monde ait l'information et ça, ce n'est pas gagné. Et tous ceux qui sont derrière l'écran, ils sont très nombreux. Ils ont eu eux-mêmes leur propre histoire, leur propre système, et donc, il a fallu qu'ils s'adaptent. Sauf qu'ils n'avaient pas les mêmes systèmes. Donc, il a fallu créer des ponts. Je laisserai évidemment Jean-Marc. Exactement. Ça, techniquement, il va falloir nous expliquer comment c'est possible, effectivement. Et le dernier point, c'était le traitement de l'information au niveau de l'organisme public qui reçoit. Et ça, le traitement de l'information, il peut y avoir des interprétations d'informations transmises en fonction de la façon dont est posée la question, la manière dont elle est retranscrite dans une synthèse, lorsqu'il y en a, lorsqu'elle est juste, lorsqu'elle est complète, et enfin, le résultat que reçoit l'utilisateur. Le travail de titan, on a l'impression quand même, Jean-Marc, ça demande plusieurs administrations qui travaillent ensemble. C'est de la simplification, donc c'est de l'élimination aussi de process. Comment on fait pour travailler comme ça et comment on travaille avec les différents acteurs ? Déjà, on constitue une équipe au sein de l'INPI. Donc, on a 40 personnes qui sont dédiées à ce projet-là, qui travaillent sur le sujet depuis le début et qui travaillent, effectivement, main dans la main avec l'ensemble de nos partenaires, parce qu'effectivement, il faut se mettre d'accord, et aussi avec les représentants des utilisateurs, donc les avocats, les experts comptables, les notaires, les auto-entrepreneurs, le MEDEF, l'UNAPL, l'ensemble des professions, la CPME, pour justement essayer de voir quelles sont leurs attentes. Vraiment, notre philosophie à l'INPI, c'est vraiment d'accompagner l'entrepreneur. Et donc, à chaque fois, on se dit, mais mettons-nous dans la peau de l'entrepreneur et qu'est-ce que lui, il doit trouver sur le site et comment est-ce que ça doit s'améliorer ? Vous parliez tout à l'heure des exemples de blocages et peut-être vous en donnez un au tout début qui est parti là-dessus, c'est qu'effectivement, nous nous étions connectés, par exemple, sur les adresses et sur les communes, sur la base d'adresse nationale, une base officielle qui est la base d'adresse nationale sur laquelle nous étions connectés. Et en fait, nous nous sommes rendus compte qu'il y a eu une difficulté quand les personnes voulaient s'enregistrer, qu'elles voulaient donner leur commune de naissance et certaines fois, on ne trouvait pas la commune de naissance dans la base d'adresse nationale. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la base d'adresse nationale était à jour aujourd'hui, mais les anciennes communes n'étaient pas dans la base d'adresse nationale. Donc il a fallu retravailler et reprendre en fait l'ensemble pour récupérer une autre base. La notion de millefeuille administratif prend tout son sens dans cette mission de simplification. Xavier Merlin ? Le rôle de la mission, c'était justement de faire dialoguer et travailler ensemble ces acteurs et leur donner à voir et à partager ce nouvel outil qui leur apporte aussi des données qu'ils n'avaient pas antérieurement. Donc c'est aussi une amélioration et de qualité et de quantité des données à terme qui est visée. Ce que je voulais indiquer aussi, c'est qu'un autre défi auquel on a été confronté, c'est que le même site internet s'adresse à la fois à des spécialistes comme les mandataires représentés par Sabine Ziberbogen et en même temps à des chefs d'entreprise qui créent leur entreprise qui n'ont aucune idée de ce que c'est qu'une formalité. Donc le même outil doit servir à des spécialistes et des débutants. Donc, d'où aussi les difficultés d'appropriation qui ont été enregistrées au départ. Et justement, tout le monde n'est pas spécialiste d'où cette question très concrète là encore. Je suis un utilisateur et je bloque à un moment donné sur le site. Je n'arrive plus à avancer. Qu'est-ce que je fais ? Je suis tout seul, je contacte quelqu'un. C'est peut-être Jean-Marc qui peut répondre à cette question ? Alors là, nous avons donc un centre d'assistance qui s'appelle InPiDirect. Nous avons 150 personnes qui sont dédiées à répondre à toutes les questions que se posent les entrepreneurs. Et donc, tous les jours, et qui sont auxquelles nous répondons. Donc, je ne sais pas si vous pouvez afficher le numéro de téléphone InPiDirect. En tout cas, on le trouve sur le site de l'InPi. Je pense que c'est important. Je ne sais pas s'il faut que je le donne. Vous pouvez le donner. C'est le 0156 65 89 98. Très important. Voilà. Et donc, vous avez effectivement des spécialistes qui vous répondent et qui vont effectivement aller avec vous sur le site pour dire attendez, vous êtes bloqué là. Voilà comment il faut faire. Donc, là aussi, je souhaite rendre hommage à ces équipes qui répondent au quotidien et à un grand, grand nombre d'appels. Sabine, ce qui était intéressant et ce que vous disiez tout à l'heure, peut-être que Xavier pourra compléter derrière, c'est que c'est un système unique et qu'en France, finalement, c'est une particularité. Est-ce qu'il y a un exemple à l'extérieur sur lequel on a pu un petit peu s'appuyer pour se calquer sur une réussite extérieure ou ça va être le contraire ? C'est des voisins qui regardent ce qui se passe chez nous et qui vont ensuite peut-être appliquer ce qu'on fait ? Alors, dans d'autres pays européens, il y a déjà des systèmes en place, c'est de toute façon à l'origine une initiative européenne de la mise en place d'un guichet unique gratuit pour toutes les entreprises et pour pouvoir effectuer leur formalité administrative. Donc, oui, il y a des exemples. Est-ce qu'ils nous ont inspirés ? Probablement, probablement pas. En tout cas, j'espère, parce qu'il y a des bonnes choses. En tout cas, nous, on a énormément travaillé sur l'ergonomie. Vous évoquiez tout à l'heure les difficultés. Je suis bloquée et comme je le disais, il peut y avoir 10 ou 20 ou 30 raisons d'être bloquée sur le site. Et étape, oui, effectivement. Et par étape, à la fin, au moment d'envoyer, le téléchargement d'une pièce qui peut bloquer, qui est incorrectement trop retransmise. On a eu toutes ces difficultés au fil de l'eau, mais depuis, je dirais, la deuxième partie de l'année, on constate que toutes les améliorations du système qui ont été mises en place depuis plus d'un an maintenant, nous permettent de voir des améliorations beaucoup plus visibles au niveau de l'ergonomie, au niveau des écrans et donc tous ces irritants qu'on a pu croiser ne sont plus là. Il y en a d'autres ? Ah bah oui, ça bien sûr ! Xavier, vous l'ayez complété pour terminer cette demi-heure ? On parle beaucoup du guichet, mais le guichet, il a un projet cousin qui est le registre, le registre national des entreprises et dont il est très complémentaire puisque pour certaines formalités, en fait, le guichet, quelque part, c'est l'endroit où vous rentrez vos formalités et le registre, c'est l'endroit où sont stockées les données des entreprises et pour la première fois en France, on a mis en open data, en accès gratuit, les informations de toutes les entreprises. Avant, ça existait pour certaines catégories d'entreprises mais il y avait plusieurs bases. Là, on a une base unifiée et à l'époque, en 2019, quand on a fait les travaux préparatoires, on a un peu regardé ce qui existait effectivement en Europe sur les registres mais on n'a pas trouvé de projet équivalent dans son ampleur donc on s'est inspiré de certaines pratiques mais je dirais que la spécificité de notre organisation administrative a fait qu'on a dû adapter ces deux projets au cas français. Justement, en parlant de ça, on a une question sur LinkedIn de Zaka qui nous demande à côté de la simplification qui est une excellente chose, est-ce que la garantie de la sécurité du site et la protection des données est assurée ? On parle beaucoup de cyberattaques notamment donc on peut comprendre que ce soit l'une des craintes de nos auditeurs. Beaucoup rassurés sur les données effectivement en ce moment quels que soient les domaines. Xavier ? Sur les données, je laisserai peut-être Jean-Marc compléter sur la cyberattaque mais on a eu la chance d'en avoir une au début de l'année donc on peut témoigner. Ça sert, c'est utile. C'est très utile parce que ça montre que c'est résistant et que le système fonctionne parfaitement. Sur les données, tout le cadre réglementaire qui encadre le guichet et le registre a évidemment été validé par la CNIL donc tout ça est fait conformément aux droits français et aux droits européens et donc il n'y a aucun risque que les données soient traitées de manière incorrecte par rapport à la réglementation. Jean-Marc, pour compléter ? Peut-être pour compléter effectivement dire que nous payons en fait des hackers pour venir attaquer le site en permanence pour voir ce qui se passe et pour repérer les failles. Et alors ils y arrivent ? Ils y arrivent, ils arrivent à trouver des failles mais du coup l'objectif c'est de les corriger tout de suite avant que ce soit effectivement un hacker non payé qui la trouve. Donc effectivement, il y a en permanence, en permanence, on essaye effectivement de s'adapter pour être au meilleur niveau et pour qu'effectivement il n'y ait aucune faille de sécurité sur le système. Vous restez avec nous évidemment pour la suite de l'émission Xavier Merlin, Jean-Marc Leparco, Sabine Zilberbogen pour parler de ce guichet unique, ce qui ne marche pas mais qui va fonctionner parce qu'on travaille dessus, la protection des données, comment ça marche ? Vous nous posez toutes vos questions à cette adresse avec vous at bfmbusiness.fr Vous réagissez.